Paris, meilleure ville étudiante du monde, vue d'une terrasse place de la Sorbonne après une journée de cours, le classement fait débat. Il y a énormément de choses, énormément de bars, de restaurants, d'expositions, de choses à découvrir et on ne s'ennuie jamais, il y a toujours plein de choses à faire. Donc côté culturel et loisir, c'est vrai que c'est une ville je pense extraordinaire et côté prix par contre il faut assurer, trouver beaucoup de jobs étudiants, essayer d'avoir un petit peu d'argent pour profiter de la ville. N'empêche, Paris arrive bien en tête d'un classement mondial des villes étudiantes devant Londres et Boston. Une bonne surprise pour l'enseignement supérieur, peu habitué à ces podiums. Dans le très sévère classement de Shanghai par exemple, les meilleures universités françaises n'apparaissent qu'à la 40ème place. Mais cette fois-ci, le classement additionne toutes les meilleures facs de Paris et plusieurs de ses très grandes écoles, l'école normale supérieure, polytechnique ou HEC. En résonnant à l'échelle d'une ville, les auteurs britanniques du classement estiment que Paris rivalise avec les plus grands. Boston a cinq grandes institutions qui comptent, l'une d'entre elles étant Harvard. Paris en compte 16. Cette concentration d'établissements offre une grande diversité de formations. Ça donne du poids, aussi important finalement que les établissements qui font la réputation de Boston. Parmi les critères retenus, outre le nombre des excellents établissements, leur réputation auprès des employeurs et les frais de scolarité. À 245 euros en master, les universités françaises sont bon marché par rapport à d'autres pays. Je veux faire médecine. En France, ça me coûte beaucoup moins cher. À part peut-être mes parents qui doivent être suffisamment aisés pour m'assurer un soutien pendant des longues études. Aux Etats-Unis, ceux qui veulent faire médecine doivent s'endetter et rembourser des sommes astronomiques. Mais pour le rédacteur en chef du magazine L'étudiant, la médaille attribuée à Paris a tout de même son revers. Ce classement peut être pris de manière très optimiste. On se dit chouette, Paris est numéro un. On peut aussi le voir comme un petit reproche en disant que vous avez tout concentré à Paris, quid du reste des territoires ? Deux autres villes françaises tirent tout de même leur épingle du jeu. Lyon à la 14e place et Toulouse à la 46e. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !